bonjour à tous je vous présente le cycle qui s'appelle attention à mon french accent paints notes dead sous titré ce sera peut-être plus clair comme ça la peinture figurative est encore bien vivante alors ce cycle me tient particulièrement à coeur puisque au fond on voit que dans toute l'histoire récente de l'art contemporain il ya un décalage assez étonnant entre eux en effet cet art conceptuel minimal immatériel la vidéo le land art et toutes ces choses au fond qui ont fait avancer énormément l'art contemporain ces 50 dernières années et qui pourtant sont relativement peu collectionné soit parce que ce sont des médiums que l'on n'arrive pas à collectionner parce qu'ils sont relativement immatériels ou que en effet on ne sait pas comment les présenter je pense à la vidéo ou alors tout simplement parce que il ya une forme d'intérêt moindre ou de sensibilité moindre au fond l'idée c'est de voir comment cette peinture figurative qui a fait les beaux jours de l'histoire de l'art entre la renaissance et le néo académisme le néo classicisme du milieu du 19e siècle n'a cessé en réalité bien que l'abstraction mondrian kandinsky etc soit arrivé à une forme de radicalité sur la peinture et bien cette peinture figurative représentant en effet des sujets des paysages des personnes des situations en fait n'a jamais complètement cessé d'exister et on le voit bien entendu avec ces grands artistes que sont picasso on parlera forcément de picasso qui est finalement dans l'art contemporain puisqu'il décède en 1973 et que au fond ces dernières peintures qui étaient assez peu reconnues sont à nouveau maintenant étudiés de plus près et on se rend compte qu'elles ont influencé fortement la scène plus contemporaine de la peinture et puis bien sûr des artistes très important également des innovateurs des gens qui ont cherché justement entre la vidéo la photo une nouvelle perspective des gens comme david hockney par exemple lucian freud francis bacon et puis bien sûr et c'est là que ça deviendra véritablement contemporain on se passionnera on s'intéressera pour toutes les marges qu'ont pu dépasser cette tentative de renouveler en quelque sorte le médium peinture qui en réalité a beau avoir été au coeur d'un débat d'une polémique et parfois d'une nécessité par beaucoup d'artistes d'être entre guillemets mise à mort la mise à mort de la peinture et bien c'est toujours relevé a toujours eu des propositions extrêmement intéressantes on verra ça dans de nombreux artistes des années 70 80 90 l'hyper réalisme l'école de leipzig nous avons également beaucoup d'artistes français américains des gens plus jeunes comme peter dog ou encore plus jeunes comme adrien génier qui font les beaux jours des amateurs d'art des enchères et qui montre qu'en définitive on peut se faire plaisir avec de la peinture qui raconte des choses importantes et intéressantes et qui ne sont pas simplement des oeuvres bourgeoises ou décoratives on peut aimer la peinture la peinture n'est pas morte